Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signaux du cancer pour ce mois d'avril. Alors j'ai choisi 5 cartes du tarot de la magie verte, une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous avons le roi de hou, dans le domaine professionnel la chevauchée sauvage, dans le domaine financier nous retrouvons l'arbre monde, dans le domaine des énergies la sorcière et en synthèse ici nous avons la carte du dieu cornu. Alors le dieu cornu qui correspond à l'empereur dans le tarot de Marseille va ici nous conseiller d'être responsable en toutes circonstances et de rester réaliste face à toutes les situations qui vont se présenter. On a besoin également de construire sur des bases solides et sécurisantes pour l'avenir. Ici on est responsable, on est chef de famille bien souvent, donc on gère. Alors on va regarder dans le domaine sentimental, on voit ici avec le roi de hou qu'il y a des rapports distants ou voire même une communication très autoritaire. Ici on voit que où on s'isole, on se replie sur soi, on ne communique pas, il y a une solitude de cœur qui est ressentie et donc un éloignement de la personne avec qui on vit. Voilà. Et puis quand on communique donc ça peut être dur. Voilà, on se montre très autoritaire, on dirige, on commande, on s'impose, on a des paroles très cinglantes, très dures. Pour d'autres, on a peut-être justement, on est dans une période de célibat, on est seul et on a envie de sortir de ce célibat. On a justement ici peut-être l'opportunité de rencontrer une personne ici responsable, une personne à qui on peut faire confiance, on peut se confier à cette personne, on peut s'appuyer sur cette personne. En tout cas, on a peut-être ici envie maintenant de fonder un foyer solide, stable et durable. On a envie également d'une relation ici, voilà, qui nous amène très loin, sur qui on pourrait s'appuyer. Voilà, on a envie d'une solidité dans cette relation. On n'a plus envie d'être seul, justement. On a envie de fonder un foyer ici, stable, sûr et puis de s'appuyer sur une personne vraiment qui nous apporterait la sécurité d'un foyer. Alors, dans le domaine professionnel, on voit ici qu'il peut y avoir des bouleversements dans la vie professionnelle. Ça peut parler de perte d'emploi, de licenciement, de conflits dans l'environnement. Il peut y avoir des désaccords avec la hiérarchie. En tout cas, ça parle souvent d'opposition. Donc, avec la carte ici du dieu cornu, on va reprendre ici confiance en soi. On a une grande force de caractère et on va faire face et on va reprendre le dessus. Pour certains, il peut y avoir un poste de commandement ici. On peut parler de promotion, d'avancement ici inattendu. On ne s'y attend pas. Et donc, on va pouvoir peut-être ici diriger une équipe. En tout cas, on voit qu'il y a des restructurations. Il va sûrement avoir une nouvelle planification dans l'organisation du travail. Donc, ça peut parler des changements d'horaire, des changements de planning. On va carrément ici restructurer sa vie professionnelle. Donc, souvent, ça nous parle, celle-ci, ça peut nous parler d'une carte qui nous parle de l'hôpital. Ça peut représenter le lieu d'activité. Donc, en tout cas, maintenant, grâce ici à sa force de caractère et puis, voilà, à sa confiance en soi, on sait s'imposer, on sait montrer qu'on a beaucoup de compétences et on va pouvoir ici reprendre les choses en main. Dans sa vie professionnelle, on va ici la reprendre. Et puis, sinon, on va s'imposer et rediriger peut-être une équipe. Tout simplement, on va ici faire appel à nous parce qu'on a les compétences suffisantes pour réorganiser une vie professionnelle beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, on va dire. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte de l'arbre monde qui nous parle de très belles retombées financières ici. On nous parle d'un accroissement important qui intervient. Il y a une grande rentrée d'argent. En tout cas, ça nous parle de sécurité matérielle et financière. Pour ceux qui ont prévu peut-être un voyage à l'étranger, il peut y avoir un remboursement dû à ce voyage. Pour ceux ici qui ont investi dans l'immobilier, ça peut être de très belles retombées. En tout cas, ici, vous savez gérer efficacement. Vous savez faire face. Et en tout cas, il peut y avoir ici de très belles rentrées d'argent. Assez importantes. Donc, pas de difficultés au niveau matériel et au niveau financier. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. N'oubliez pas que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans le domaine des énergies, on retrouve ici la carte de la sorcière. Donc là, on va nous parler d'excellente vitalité physique et morale. Ici, voilà. On est... Voilà, il y a une très belle virilité dans cette carte aussi. Voilà. Donc, on a une... Voilà, on est en pleine forme. On est bien. Alors, on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui va vous suivre pour vous ce mois-ci. Et c'est la libellule. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. C'est ce qu'on vous conseille de faire avec le dieu cornu. On vous conseille ici de prendre vos responsabilités et de rester réaliste. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil pour ce mois-ci. On a la carte de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. J'espère que vous voyez bien ce message. Alors, je vais vous lire ce message. Par habitude, insatisfaction, chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous, vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui y est. Réveillez votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Donc, l'action que vous pouvez mener, durant trois jours, attachez votre regard à voir tout ce que vous avez de bon. Ce que vous accomplissez avec sérieux. Et reconnaissez ce que les autres font d'appréciable. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de liker, de partager et de vous abonner également. Merci pour votre écoute. Surtout, prenez soin de vous. Restez chez vous, protégez-vous et protégez les vôtres également. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse tous bien fort et à très bientôt. Bye, bye.